Après Red, Les mâles, La vraie nature de Bernadette, voici le nouveau film de Gilles Carles, La mort d'un bûcheron. La mort d'un bûcheron, c'est son premier grand, grand film populaire, commercial, et c'est ça que vous allez voir ce soir. Ça a été scénarisé par son grand ami Arthur Lamotte, qui était spécialiste des bûcherons. Il a fait un court-métrage qui s'appelait Les bûcherons de la Manouane. Alors, vous allez voir un film vraiment exceptionnel, avec une actrice exceptionnelle qui s'appelle Carole Laure. Je vois ici, je peux le dire, elle a tourné 7 films avec son mentor Gilles Carles. Son premier mentor, on peut dire, parce qu'aujourd'hui, Gilles est décédé et il a, juste avant de mourir, il était avec Chloé Sainte-Marie. Et Chloé Sainte-Marie continue la fondation Gilles Carles à l'Elvester. Alors, voilà, je vous souhaite une bonne projection. Je suis sûr que vous allez aimer le film. On ne comprend pas tout à fait ce qui se passe dans les premiers 15-20 minutes, mais vous allez vous accoutumer. Alors, vous avez des grands interprètes là-dedans. Denis Finiatreau, Willy Lamotte, oh là là, puis encore. Bon, bien, il y a quelqu'un qui a gardé son téléphone ouvert. Alors, bonne soirée et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Vous allez avoir Carole Laure qui va venir tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Je joue le rôle de Mary Chabdelaine. Mary Chabdelaine, elle chante western, elle danse, elle fait du modeling. En tout cas, c'est un paquet de choses que, finalement, peut-être que moi, je ne ferais pas, mais... Le film est un paquet de choses que, finalement, peut-être que moi, je ne ferais pas, mais je ne ferais pas, mais je ne ferais pas. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, le film, donc il est frais dans ma mémoire. C'est parce que c'est quand même il y a 50 ans. 50 ans. Je suis plus toute jeune. Vous n'allez pas changer. Ah ben, oui. Disons que je ne mettrais plus à coin comme ça. Je garderai une petite jambe. Mais ce n'était pas indécis. Ce n'était pas indécis, non. Non, c'était de l'art. C'était de l'art, mais c'est vrai que Gilles... Mais Gilles, c'était un grand cinéaste d'abord. Je pense que Gilles Cass, c'était quelqu'un... J'ai eu beaucoup de chance de l'encontrer très jeune. Ça, c'était mon premier grand rôle au cinéma. C'était la première fois que je faisais du cinéma. J'arrivais de Chao Nigan. J'ai joué de la meilleure. Et Gilles, j'en ai fait beaucoup de films après avec lui. Et c'était un maître. Et pour moi, je trouve ce film-là extrêmement moderne aujourd'hui encore. Et la panoplie de personnages qu'il présente là, c'est vraiment... Les dialogues sont contemporains. C'est vraiment... Ça pourrait être aujourd'hui. C'est un film qui ne vient pas du tout, je trouve. Tous au cinéma, d'ailleurs. Et donc, c'était une grande chance que moi, très jeune, je rencontre quelqu'un comme Gilles, qui était très pédagogue, qui aimait beaucoup, beaucoup enseigner le cinéma. Il m'apprenait tout. J'ai tout appris. Je suis devenue cinéaste plus tard, mais c'est grâce à lui aussi. Parce qu'il aimait communiquer son art. C'était quelqu'un... Je disais toujours, mon Dieu, t'as une caméra qui a des yeux. Il était toujours en train de regarder tout. Il absorbait tout. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de poésie dans son cinéma aussi. Mais c'est pas juste... C'est réaliste, mais c'est très poétique aussi. Puis de réunir des personnages comme Pauline Julien. Où elle est là? Donner celui-là trop. C'est tellement pli de personnages qu'ils partent ensemble dans la voiture. Moi, je trouve que c'est presque Shakespeare. Je suis assez osée de faire ça. Et franchement, je trouve que j'ai eu un cadeau avec ça. Puis je me suis ramassée au Festival de Cannes. Ce film-là, il était sélectionné au Festival de Cannes. Ce qui a fait que si j'ai fait une carrière de cinéma, vraiment, j'avais la plus belle carte de visite, de présentation, avec les films de Gilles qu'une actrice peut avoir venant du Québec. Puis son cinéma était très, très bleu aussi en France. Ça marchait. Ça jouait longtemps, longtemps dans les salles de cinéma. Ça jouait beaucoup. C'est comme ça que je me suis mise à faire des rôles français. En tout cas, si vous avez des questions, moi, je suis là pour vous répondre. Parce que sinon, je veux parler, parler, parler. Je suis très bavarde. Puis je roule plus mes airs. Oui? J'en ai une question. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir eu une discussion avec Gilles Carle avant le tournage sur ses idées de départ? Et si vous vous rappelez de ça? Ça fait quelques années. Est-ce que le film ressemble un peu à ses idées de départ? Le film Gilles, premièrement, m'a beaucoup impliqué. J'ai rencontré Gilles. Je vais raconter ma rencontre avec Gilles Carle, si ça vous intéresse. Oui, oui, oui. C'était dans un restaurant qui s'appelait Chez Papadane, à Montréal. Je ne sais pas comment je me retrouvais dans ce restaurant. Il me dit, il vient, il m'approche dans ce restaurant, je ne le connais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il dit, mademoiselle, vous avez quand même une gueule de cinéma. J'aimerais ça me faire passer à une audition. Je prépare un film, La vraie nature de Bernadette. Qui est un extraordinaire film. Qui a fait avancer lui-là. Il dit, viendriez-vous passer à une audition? Oui. Alors, je passe, je m'envoie devant une caméra. Il me fait parler. J'étais toute jeune, il y a 18 ans, j'en ai. 19 ans. Et là, il dit, il me dit, « Tu n'as pas l'air de la ville qui s'en va en campagne, tu n'as l'air de la campagne qui s'en va en campagne. » Et mon film, c'est une fille de la ville qui s'en va en campagne. Mais toi, il dit, je te jure que c'est vrai, il dit, « Toi, je te verrais plutôt dans un autre film où tu as des patins, tu te débattes vers un autobus et tu arrives en ville pour la première fois. » C'est le premier plan. J'ai dit, « Bien, ok. » Il m'a invitée sur le tournage de l'autre film, de la vraie nature, que j'ai trouvé sublime. Puis il a commencé à dire, « Je vais écrire quelque chose pour toi. » Je ne lui raconterai pas ma vie, mais il y avait des éléments qui me touchaient dans le film, qui correspondaient avec des recherches que moi aussi je faisais à l'époque. Donc, ça a été, en même temps, j'ai découvert un métier, c'était thérapeutique, c'était magnifique, j'ai découvert l'art, j'ai découvert la puissance du cinéma parce que je trouve que c'est un médium extrêmement puissant, extrêmement magnifique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à collaborer avec lui. Puis après, j'ai continué où il me faisait participer au scénario aussi. J'ai aidé, il me disait, écrisant mes goûts de dialogue, il m'impliquait beaucoup. Donc, j'ai fait, je ne sais pas, mon 7, 8, 9 longs-métrages jusqu'à ce que je fasse aussi… Marie-Ève Chapin, par exemple. Voilà. Il y a d'autres questions? Vous n'avez pas eu de difficulté en partant au début, face à la caméra, parce que c'est quand même froid comme médium. Vous savez, la caméra, c'est… Non. Je n'avais pas peur de la caméra. Je n'ai jamais eu peur de la caméra. Je rentrais dans… Ça me fascinait, la fabrication d'un film. J'aimais voir l'équipe. J'ai toujours été une actrice qui… Je ne regardais pas juste mon rôle. Je regardais l'écriture du scénario. C'est peut-être pour ça aussi qu'après, je me suis mis en écrire le scénario parfait. J'ai regardé la fabrication. J'aimais les techniciens. J'aimais ça de voir comment l'éclairage se faisait, comment ceci se faisait, comment on se débrouillait. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup aussi, quand on tourne un film, il y a un scénario. Mais tourner par lui, vous, ou un autre, ou un autre, vous donnez un autre film. Donc, c'est tout un concours de circonstances. C'est un happening chaque jour. Un tournage, chaque jour, c'est comme un gros happening. On dépend de la lumière, du climat, de ceci, de cela. C'est fou faire le cinéma, mais c'est un travail d'équipe. Donc, j'étais fascinée par ça. J'étais très à l'aise devant la caméra. Je n'ai jamais été gênée devant la caméra. Bizarrement. Bizarrement. Ça ne gêne pas du tout. Puis, votre question sous-entendue sur moi, est-ce que ça me gênait de faire du nu? Non. Je ne sais pas, il faut dire non. J'avais été levée à Chaunigam, puis on se mettait au bord des lacs chez nous plus le temps tout nu. J'avais pas de... C'était la période aussi où on déshabillait la femme. Dans les années, début de l'année 70, on a commencé à déshabiller la femme au cinéma. J'étais pas toute seule. Ça commençait à... La nudité commençait à... Aujourd'hui, ma fille est chorégraphe en danse contemporaine, elle danse tout nu, personne n'en parle. Maintenant, il faut faire du nu pour regarder n'importe quelle série télévisée, il y a des scènes de cul à toutes les secondes. Mais, ça me... J'ai jamais pensé aucunement que Gilles exploitait mon... Oui, ça parle d'exploitation dans le film. Ça parle d'exploitation dans le film, c'est sûr. Mais je me sentais moins... Moi, non, je comprenais l'ensemble scénario. Puis, Gilles, c'était quelqu'un de très politisé. J'ai fait mon éducation politique aussi avec lui. Parce que ses amis, c'était Gaston Wiron, c'était des gens comme ça, qui m'apprenaient la politique, qui m'apprenaient... Je découvrais tout avec Gilles. Il était très, très, très intelligent. Il était très, très fort. Puis, il m'a éduquée. J'aurais pu aller à l'université, mais... Avec lui, j'ai fait ça. Voilà. Un professeur privé. Oui, il avait un professeur privé. Mais je ne suis pas la seule qui en a profité. Parce que les gens l'aimaient beaucoup, beaucoup. Il y avait des habitués qui travaillaient avec lui. Oui? D'où ça lui venait, cet amour-là du Québec? Est-ce qu'on le sent? De Montréal, du Québec profond, des clubs chiefs... Lui, là... Lui, on se promenait dans toutes les armées de Montréal. Il voyait toujours tout. Il était très, très curieux. Il était très voyeur, dans le bon sens du terme. C'était un homme qui... Un documentariste, quelque part. Il aimait ça. Il aimait ça. C'est quelqu'un qui... C'est un vrai Québécois amoureux du Québec. Et de la culture. Et des gens. Et de parler de son peuple. Et puis même tous ses films, c'est ça. C'est pas juste celui-là. Parce que dans le fond, il présentait la misère du Québec aussi. Pardon? Il présentait la misère des Québécois en... Oui, mais c'était pas quelqu'un qui aimait le misérabilisme. Non, c'est ça. C'est ça que j'aimais lui. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui... Non, il a jamais cultivé... Il y a des films qui sont misérabilistes. Comme ça, c'est fait brailler, puis... Non, lui, c'est plus... Au niveau... C'est plus sociologique, si j'ose dire. C'est une analyse de la société plus. Oui. Bien, il abordait aussi des sujets comme l'avortement, tout ça. C'est quelque chose qu'on commençait à... Oui, 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 oui. Les sujets-là... Bon, le cours du village... Puis là-dedans, tu vois, elle est exploitée par... Par... Par Willy Lamott, dans le milieu un plus... Country, puis le petit club cheap, puis... Mais aussi par l'autre qui est plutôt journaliste, plus intellectuel, puis l'exploit aussi. Puis elle, c'est la naissance de la fille qui se réveille, puis... Puis ça suffit. Non, c'est... C'est... Voilà. Oui. Pouvez-vous donner une idée sur... Après le film qui a sorti... La critique française et la critique canadienne? Il y avait une différence? Oui. Mais non. C'est-à-dire, c'est un film qui a eu des très, très bonnes critiques en France. Puis il a joué plus qu'un an. Ça jouait tout le temps. C'était précédé de l'émar, qu'il avait fait avant, puis de la vraie nature de Bernadette. Puis ça, ça avait été des gros succès. Puis si on arrivait avec ça, puis après ça, la tête de Normand Saint-Ongre, après c'est lui aussi un gros succès. Mais, à cette époque-là... Je vais voir... Vous êtes peut-être fatigué. Je pense... Moi, je pourrais rester trop longtemps. Rires Je me souviens toujours... Pour moi, c'était mon premier. Lui, c'était pas son premier. Mais c'était sorti sur la rue Saint-Denis, en bas là. Il y avait une salle de cinéma dans ce coin-là. On était dans un restaurant, puis il y avait des queues. Le monde en queue qui attendait pour aller voir la mort de Michon, c'était... Il y avait beaucoup de public. Mais, Gilles était enragé. Pourquoi? Parce que les salles de cinéma appartenaient aux Américains. Et qu'en novembre, ils sortaient leurs gros morceaux américains, puis ils nous sortaient des salles. Même si ça marchait. Ça, c'est vrai. Carole? Hein? Carole? Carole? Mon fils. Là, il disait... Les sacrés... Les sacrés... C'est une table parmèque. Il ne va pas nous enlever là. Il y a des queues. On va enlever le fil de l'affiche. Il y a eu des changements après. Ça a changé. Mais au début, c'était triste. C'était très triste. Alors qu'en France, le cinéma d'auteur restait à l'affiche. Enfin, restait à l'affiche longtemps. Mais... Vous pouvez terminer. Hein? Vous pouvez terminer. Non, non, j'ai fini. Qu'est-ce qui vous manque le plus de tourner avec Gilles? Qu'est-ce qui me manque? Le plus quand vous tournez avec Gilles. Qu'est-ce qui me manquait le plus? Oui. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Aujourd'hui, bien aujourd'hui, j'ai les morts. Tu sais? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous manque le plus d'art? J'ai tourné beaucoup avec lui. Beaucoup, beaucoup. Mais, s'il était vivant, s'il avait besoin d'une plus vieille Carole-là, je dirais oui, tout de suite, je suis très heureuse. Mais je ne suis pas sûre qu'elle déshabillerait par exemple. Dans le fond, le corps est stylé dans la réalité. Pardon? Le corps est stylé dans sa réalité. plus n'importe l'époque. Non, mais Gilles, j'aurais tourné tout le temps avec lui. J'ai tourné beaucoup avec lui après aussi, après ça. Même un film d'époque. «Mariage de l'Hélène », c'était un très joli film d'époque. J'ai adoré faire ça avec lui. J'ai fait un très beau musical avec lui, avec mon mari qui est ici dans la salle. Léo Sivré, on a fait «Fantastica » avec lui, qui est un film musical que j'ai adoré et on était très fiers. On avait fait l'ouverture du Festival de Cannes avec «Fantastica ». Donc… Mais quelle formation vous aviez quand vous avez tourné? C'est-à-dire que là, on vous voit danser. Est-ce que vous avez appris au fur et à mesure? Ou si vous aviez déjà la formation avant qu'ils vous découvrent? Non, je dansais naturellement. J'avais la facilité de bouger. J'ai toujours bien bougé. Facile. Ma fille est chorégraphe. Ma fille est danseuse, elle a fait des études, mais pas moi. Moi, on me disait « Tu danses ? » J'étais musicienne, par contre. J'avais joué du piano. J'avais appris à l'école avec les religieuses du piano classique. J'étais pas une très grande professeure, mais il reste que, oui, j'aimais beaucoup la musique. Et je savais… Vous savez, la danse, n'importe qui peut danser. Tout le monde peut danser. Oui. Tout le monde peut danser bien. Chaque corps peut bouger. Chaque corps peut bouger. Moi, j'avais cette facilité de tout. Puis même quand je vais mal, puis je suis triste, puis j'ai un gros problème, je le dis même pas à ma famille. Je m'enferme d'un champ, je mets la musique, puis je danse. Ça me fait du bien. Je ne danse pas dans ma fille. Rires 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 J'ai demandé au plus des fois, hein? Oui. Mais pas… Pas… Non. C'était… Ça me faisait partie de moi. Fait que lui, il me faisait improviser. C'est tout. J'improvisais. Où elle est la mode? Ça, c'était incroyable. Cette scène dans le club, là, le Lodeo. Ça incitait. Oui, oui. Parce que c'est dans un quartier chinois. Oui, oui. Ça ne s'appelait pas le Rodéo, ça s'appelait le Lodeo. Saint-Laurent, la gauche d'Orient. Oui. Bon. Alors, Gilles, il me disait, on n'avait pas d'argent. On n'avait pas d'argent, là, pour faire ça, là. Il faisait tout, n'importe comment. Il avait des costumes, là. Il mouillait, là. Il dit, on va faire un vrai show, là. Le public. Mais il n'y avait pas des figurants, là. Vous voyez la mode? Et Bob est haché. Il dit, on va t'en montrer deux, trois chansons. Mais il y a, il y a une show, là, petite fille. C'est toi, c'était Wiley, puis ça. Je lui dis, tu chantes des chansons tristes, mais le public n'aime pas ça. Il faut que tu souries, même si c'est triste. Il faut toujours que tu souris. Il dit, oh mon chéri, j'aimerais tout en sourire en souriant. Puis là, Bob est haché, en arrière, il sourit. Regardez-les. On sourit. Je suis en train de changer une chanson. Baby, il sourit. Le public aime ça quand on sourit. Ok. Il m'a montré ça avec la guitare. Là, à l'époque, je vais vous faire rire avant de finir. Je vais vous faire rire. Quand je vous dis, on n'avait pas des moyens. Fait que là, il fallait que je fasse un vrai show. Le gars dit que nous, on voulait m'engager après. Et là, mon costume, j'avais deux étoiles de shérif collées sur les seins. N'est-ce pas? En métal. En métal. La naquilleuse ne savait pas comment coller les deux étoiles de shérif sur les seins. Elle met la crazy glue. Je suis restée, monsieur, madame, mesdames et messieurs, avec ça, après être capable de décoller ça. En tout cas, ça a été une affaire de fou. Je pleurais. Je disais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec les étoiles de shérif? C'était affreux. Je suis restée avec le bout des manons, toutes poignées de même. Imprimées comme ça, dans la polle, pendant le grand vol. Ça, c'est ça. Et quand je viens de vous présenter un autre film, peut-être un jour, je viens de vous présenter Fantastica, je vous dirais quelle nuit j'ai passé après avoir fait la statue peinturée des pierres dans le monde. C'est mon reste. Il va cette idée. Eh, 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 eh La mort d'un bûcheron, un film qui va au bout de la violence, de l'érotisme, de l'amour. Un grand film avec de grands acteurs. Un film de Gilles Carles.